... Bonsoir, bonsoir, merci d'être venus si nombreux à ce débat des Grecs et des Européens. On n'a pas de micro, donc on va devoir parler fort, mais vous allez devoir aussi parler fort quand vous aurez des questions, quand il y aura un dialogue entre vous et puis les amis qui m'attendent que vous. Donc bien sûr, le Théâtre des Amandiers, le Monde Diplomatique, rue 89, ainsi que l'Agoire Alimentaire, sont heureux de vous accueillir. A l'occasion de ce débat, crise grecque, crise européenne. Nous sommes encore plus heureux de compter à nos côtés, Dimitri, autant de textes en prose et de décors et de pièces de théâtre, dont une tressée de plusieurs de ces textes, qui ont eu ce soir dans cette salle. Alors, il reste encore quelques places, mais le spectacle est encore plusieurs semaines, donc vous pouvez venir le voir. Crise grecque, crise européenne. Ce débat est effectivement, sans enlever le mot, à la taille d'un continent. Et je vais laisser rapidement la parole à Philippe Golub, professeur à l'Université Américaine de Paris, collaborateur du Monde Diplomatique, Noël Burghi, chercheur au CNRS en sciences politiques et sociologues. Il a dirigé bientôt un livre qui s'appelle « La Grèce et l'avenir de l'Europe », paruçu en octobre prochain aux éditions du Bordelon. Et enfin, Olivier Favier, collaborateur à Rue 89, historien, traducteur, concepteur d'un site, je vous donne l'adresse, mais vous la redemanderez si vous l'avez noté, www.on-ne-dormira-jamais.org. Alors, les seules limites de ce débat, c'est le temps. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une pièce qui commence à 8h30, les techniciennes ont besoin de cette salle dans 1h10, 1h15. Donc voilà, on a une limite de temps, donc on est en 2h de temps, là on va partir, je laisse la parole à Philippe Golub rapidement, pour qu'il puisse commencer ce débat. Merci, Michel. Bonsoir à tous. La grande régression, le titre du livre de Noël Burgi est bien choisi. La grande régression, car nous assistons aujourd'hui, me semble-t-il, à la déconstruction d'un projet sans même, à la déconstruction et au démantèlement en Europe du Sud, mais peut-être un peu partout ailleurs aussi, en Europe, de l'État social, de l'État providence, de ce qui a fait, en tout cas depuis 1945, le caractère distinctif et particulier de l'Europe par rapport au reste du monde. L'Europe dit du Sud, puisque maintenant nous avons à la fois des divisions géographiques et des divisions anthropologiques qui sont en train de se constituer, l'Europe méditerranéenne a été le laboratoire et est le laboratoire d'une grande transformation sociale, d'une grande transformation économique qui est en train de se faire sous nos yeux et qui représente effectivement une régression du point de vue des libertés fondamentales, du point de vue du bien-être, du point de vue du bien-vivre, du vivre ensemble, du bien commun, de la notion même de la solidarité, et de la notion même de la solidarité dans nos sociétés. La Grèce est un pays important, à la fois car c'est un pays qui, négativement, a subi des difficultés historiques importantes et les a surmontées, je pense à la guerre, la deuxième guerre mondiale, la guerre civile, puis à la dictature des colonnes, qui luttait pour rentrer à la fois dans l'équité et la modernité, la Grèce aujourd'hui est devenue le laboratoire de cette grande régression. D'où l'importance de ce débat. Aujourd'hui, c'est une épreuve que nous avons la Grèce, nous le savons bien, la déconstruction de l'état social s'opère avec une rapidité étonnante, fracassante, partout en Europe méditerranéenne, la situation en Espagne ou en Portugal est bien tenue, c'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose à envier de la catastrophe sociale. Et je t'exemple. Je vais donc donner la parole sur ce sujet grave. La parole à Olivier, à Noël et à Dimitri successivement pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances, leurs lumières. Chacun aura 10 minutes, 10-12 minutes de parole. Je vais être très strict pour une conférence universitaire. puis je leur donnerai la parole pour pouvoir dialoguer ensemble rapidement et je vous... j'ouvrirai le débat pour tout le monde juste après ça. Merci encore de votre participation ce soir. Est-ce qu'il ne faut pas la parole ? Olivier. Merci. Bonsoir à tous, qu'est-ce que c'est là ? J'ai couvert en fait les élections de juin 2012 pour E89, comme ça a été dit, et je n'entends pas donner des réponses, mais j'aimerais plutôt apporter un témoignage et poser quelques questions sur cette crise grecque, sur cette crise européenne, telle qu'on peut la voir. Alors d'abord, pourquoi j'avais choisi de partir là-bas en discussion justement avec E89 ? C'était tout simplement parce que on était face à des élections où on avait un parti qui s'appelle le Syriza, le parti de la gauche radicale, à définir aussi ce qu'est-ce que la gauche radicale et ce qu'on met derrière, qui était devenue la deuxième force politique du pays, qui était possiblement la première, puisqu'effectivement elle était au coude à coude avec Néa Démocracia, donc le parti de la droite classique, on va dire, en Grèce, et sur lequel on avait une énorme désinformation pour le mieux et pour le pire, un silence total. C'est-à-dire un blackout, un silence qui continue aujourd'hui, puisque dans un petit livre que j'ai feuilleté il n'y a pas plus tard qu'une semaine, qui vient de sortir, qui s'appelait Grèce victime ou responsable, qui est à mon avis la mauvaise manière de proposer des choses, on a un livre écrit de 125 pages sur la Grèce ou sur la crise grecque actuelle où le mot de Syriza n'est même pas évoqué. Donc je me dis, c'est quand même étrange, de quel pays pourrait-on parler aujourd'hui sans évoquer la deuxième force politique du pays ? Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il propose, les solutions importées, la question n'est pas là, je ne l'entends pas faire un discours militant. Simplement, voilà, c'était un questionnement qui était là derrière, de dire effectivement il se passe quelque chose de manifestement différent, qui a l'air d'inquiéter les gens, pourquoi ça inquiète, etc. Ça c'est la première chose que je voudrais dire. Ensuite, je suis allé là-bas avec l'idée aussi de regarder un peu le quotidien des gens parce que c'est souvent effectivement ce qui manque, c'est-à-dire qu'on est souvent sur de la macro-histoire, on est souvent sur un regard global et il est toujours difficile effectivement de se rendre compte du quotidien des personnes, de ce que ça représente et au travers par exemple de cette crise, si on parle par exemple du problème traversé par les Grecs, il faut parler aussi des problèmes traversés qui sont infiniment plus graves par une communauté migrée qui représente près de 10% de la population du pays, beaucoup de gens sans papier qui sont les victimes d'une extrême droite, elle, plus que radicale, on ne peut pas du tout le renvoyer évidemment comme on le fait trop souvent les gauches radicales et la droite radicale, on est là, on est vraiment dans une extrême droite non-nazie donc vraiment une présurgence de quelque chose qui est quasiment inimaginable à un niveau dépassant le stade résiduel il y a encore quelques années. Obdoré, voilà, Obdoré qui bénéficie de soutien et d'accord très souvent une large partie de l'administration policière en Grèce et c'est vrai qu'effectivement c'est quelque chose qui est palpable dans la rue c'est-à-dire que moi je me suis retrouvé face à des scènes absolument hallucinantes en plein après-midi avec des travailleurs sans papier à un genou devant des policiers leur hurlant dessus devant des terrasses de café enfin des choses qui sont effectivement on sent qu'effectivement on a passé une limite et effectivement tout un tas de gens qui se retrouvent de fait totalement en dérégation totale coincés dans un boulet d'étranglement et cette communauté-là cette communauté étrangère en Grèce est effectivement aussi un des symptômes les plus intéressants de l'aspect européen de cette crise. Il y a effectivement on a 10% de la population une population qui tourne autour d'un million sur un pays qui en fait 10 et de personnes qui effectivement n'ont pas souvent la possibilité de quitter la Grèce c'est-à-dire tous évidemment auraient voulu aller en Italie ou en France ou en Allemagne ou dans des pays où effectivement il y a du travail mais là c'est pas de travail donc effectivement on se retrouve là c'est un peu c'est la fuite en avant et c'est la fuite en avant qui peut durer pendant 10 ans 12 ans, 15 ans c'est-à-dire que ça sert de jouer d'étranglement pour un continent entier qui est très content effectivement d'avoir ce petit pays-là qui gère une population qui est évidemment parmi la plus miséreuse parce que quand on est émigré sans papier et qu'on traverse et qu'on arrive en Grèce et qu'on n'a pas vu la possibilité d'arriver ailleurs donc effectivement on vient des pays les plus pauvres les plus désorganisés ça veut dire qu'on n'a pas de communauté d'accueil et donc on retrouve des communautés qui sont des communautés électriennes, soudanaises etc. c'est-à-dire les communautés les plus ce qu'il y a de nos pays en guerre je discute avec des gens qui expliquaient par exemple que toute leur famille était disparue ils n'avaient plus de contact ils étaient contents parce qu'ils avaient enfin trouvé un travail au bout de 10 ans un travail c'était aller au marché être le premier noir embauché du front marché central d'Athènes et pour rendre des boissons et aller tous les matins demander si on a marqué le travail voilà pour travailler 4h, 5h payer évidemment de la main à la main et ça c'était un travail régulier pour quelqu'un quelqu'un qui vous raconte ça et qui dit je suis là depuis 10 ans je suis content j'ai un vrai travail et qui vous raconte ça avec une fierté comme si effectivement elle avait trouvé la lune ça pose quand même des questions sur le lien social sur ce qui est en train de se produire et sur effectivement sur aussi comment on ne gère pas pour les problèmes au niveau européen je crois que ce qui est un des symptômes qui m'avait très intéressant c'est-à-dire c'est de voir qu'est-ce qui existe de cette Europe quand on est dans un pays comme ça qu'est-ce qu'on apporte qu'est-ce qu'on exporte qu'est-ce qu'on partage manifestement les problèmes on les repousse aux frontières on les repousse vers les pays les petits pays qui de toute façon n'ont pas de voix assez forte pour dire là nous on n'arrive pas à gérer ce qui se passe voilà par contre le modèle de consommation de l'Europe du Nord de l'Europe plus industrielle parce que là c'est pas un pays industriel était un modèle qui avait été exporté de manière très forte très violente ça c'est la deuxième chose que je voulais dire c'est que j'ai choisi de travailler en contact avec des poètes italiens et grecs un poète italien qui vit en Grèce depuis très longtemps qui parle parfaitement grec qui m'a fait visiter Athènes et lui m'expliquait tout simplement que quand il est arrivé qu'un temps peu tôt il était content d'arriver ici parce que c'était un pays où il y avait encore des petits commerces où il y avait une vie normale ce qu'il appelait une vie normale moi j'étais dans un pays où il n'y avait pas de supermarché sans commerciaux une espèce de modèle de consommation puis il me dit ça a tout changé effectivement en 10 ans on a pu arriver effectivement un modèle de consommation qui est le modèle de l'Europe du Nord qu'est-ce qui se passe ensuite c'est qu'effectivement au moment où une crise structurelle arrive une crise structurelle est très forte ce modèle là s'effondre immédiatement puisqu'il n'y a plus de consommateurs on se promène dans des centres commerciaux immenses totalement vite on a l'impression d'arriver en manœuvre qui sont en train d'attendre à potentiel client c'est le désert des tartares du supermarché quoi en quelque sorte et effectivement tout le modèle économique précédent a été détruit déstructuré c'est-à-dire qu'effectivement dans un pays où traditionnellement relativement pauvre à l'échelle européenne il faut qu'on parlait ce qui est comparable relativement pauvre pays plutôt agricole un pays où je le rappelle il y avait plus de 80% de propriétaires donc les gens avaient toujours un background derrière eux c'est-à-dire qu'effectivement vous habitez à Athènes vous perdez votre travail vous avez normalement une famille derrière qui au moins vous permet de manger d'avoir de pouvoir tourner avec la campagne etc. quand on déstructure une société comme celle-là et qu'on n'apporte rien on remplace la pauvreté par la misère la pauvreté c'est toujours relatif ce que j'expliquais en Grégoire la pauvreté c'est toujours relatif vous êtes toujours pauvre par rapport à quelqu'un vous êtes toujours pauvre dans un pays par rapport à la misère c'est quelque chose d'absolu la misère c'est quand effectivement vous n'avez plus de quoi manger de quoi dormir de quoi vous soyez et c'est effectivement grosso modo ce à quoi on arrive au quotidien dans la Grèce dans la Grèce d'aujourd'hui dernière chose que je voulais aborder rapidement et c'est encore une fois sous forme de question autre rencontre que j'ai faite c'est celui d'un grand poète qui est de Danos Valarutis qui est un grand poète surréaliste qui a connu qui est Céliote Laurence Durel Laure de Breton etc vraiment quelqu'un qui a couvert le siècle et qui a vécu une bonne partie de sa vie en exil aux Etats-Unis en France à l'époque de la guerre civile puisque la Grèce a traversé aussi un épisode de la guerre civile très important après la guerre mondiale aussi traumatisant que la guerre d'Espagne pour l'Espagne beaucoup moins connue parce qu'elle est beaucoup moins internationalisée et puis de nouveau l'émigration durant le colonel jeune monsieur donc de 97 ans nourri véritablement par un très très fort sentiment anti-Alman et là c'est quelque chose qu'il faudrait aussi analyser d'un point de vue culturel c'est-à-dire le rapport passionnel entre la Grèce et l'Allemagne fascination des Allemands pour la culture grecque celui-ci d'Hergam à Berlin donc beaucoup d'autres des Allemands qui vont vivre en Dresse beaucoup de une espèce évidemment une rivalité énorme d'un point de vue culturel ce sont les deux grandes nations de la philosophie une grande nation qui porte un peu les mêmes étendards les mêmes idées d'une source de la culture européenne et puis évidemment deux modèles de vie qui sont radicalement différents quand les retraités allemands vont vivre en Grèce c'est évidemment pour vivre autre chose que ce qu'ils vivent en Allemagne quand les grecs se précipitent tous dans les lieux d'institut à Athènes pour apprendre l'allemand parce qu'ils espèrent aller en Allemagne pour aller au travail évidemment ils espèrent aussi un autre modèle de vie donc effectivement et ces deux modèles de vie appartiennent au même continent appartiennent au même système qui est l'Union Européenne c'est aussi des questions qu'on devrait se poser c'est-à-dire effectivement comment on fait s'adjoindre ces modèles de vie et comment effectivement aujourd'hui on est en train de créer un modèle qui entend imposer un modèle de vie dominant qui est celui de l'Allemagne de la France de l'Union Européenne etc par des pays post-industrialisés à des pays qui effectivement n'ont même pas forcément traversé le véritable révolution industrielle donc on a vraiment des modèles de vie différents et des choses qui apparaissent effectivement comme un plaquage et qui ne rentrent pas dans ce plaquage et susceptibles aussi d'être pas tout à fait adaptés pas tout à fait comme il faut ou pas tout à fait d'avoir des problèmes d'avoir effectivement les problèmes au niveau politique existent voilà un peu les questions que je voulais je voulais poser évidemment il y en a plein d'autres choses que j'aimerais dire mais on va en même temps merci beaucoup Olivier c'était exactement ton état absolument pas Noël Yassas bonsoir je vais poursuivre à partir de ce que vient de dire Olivier est-ce que on est en train j'ai les mots au moment quand on veut écrire la discussion mais bon partons de là est-ce que véritablement on est en train d'essayer d'imposer aujourd'hui encore dans les pays du sud et en particulier en Grèce le modèle de vie dominant je profite vous avez utilisé cette phrase c'était pas pour le modèle de vie dominant qui est celui que nous connaissons pour un manque de droit et bien je dis non je dis que c'est le contraire qui est en train de se produire ce qui est en train de se produire c'est qu'on va imposer dans le nord ou au nord de la Grèce ce qu'on est en train d'imposer à la Grèce aujourd'hui c'est pas tout à fait pareil car nous sommes quand j'ai intitulé le livre la grande répression la grande répression c'est une expérimentation qui est en train de se faire en Grèce mais qui ne date pas de 2010 qui en Grèce est poussée à l'extrême mais à l'extrême mais qui a commencé au fond au début des années 80 qui s'est accélérée dans les années 90 après la chute de l'Université et qui est celle que l'on appelle parfois l'expérimentation des libérales mais à mon sens l'un des enjeux centraux c'est bien de détruire ce qu'on appelle les systèmes de production sociale c'est bien de détruire la possibilité d'une vie pour la grande majorité de la population dans laquelle ils auraient des repères de stabilité la possibilité de se projeter vers la vie et toute l'idée que nous transportons depuis les lumières l'idée de progrès de progrès individuel aussi et de progrès et en ce sens avant d'entrer dans deux trois petits exemples que je voudrais vous donner en ce sens on a l'habitude d'entendre que les politiques qui sont menées aujourd'hui les politiques d'autérité échouent en termes en effet par exemple en Grèce on est aussi en Espagne d'ailleurs mais en Grèce en particulier puisque la Grèce nous sert d'exemple on nous explique nous c'est le discours dominant on les aide ils font pas ces deux forts ils font les aider de nouveau on les aide on les aide on les aide on met des argent et puis finalement ce pays n'arrivera jamais à s'en sortir il n'y a pas de croissance et bien moi je vous dis que les politiques elles marchent très bien parce que la fidélité des politiques n'est pas le développement du pays au sens des besoins du pays au sens des besoins de la population parce que le développement c'est tout autre chose le développement qui est recherché c'est ce qui est en train d'être par exemple expérimenté ce que l'on veut expérimenter c'est par exemple la mise en place de zones industrielles prioritaires de zones industrielles spéciales alors qu'est-ce que c'est que ça ? c'est la caricature de ce qu'on est en train de vivre c'est des zones dans lesquelles il n'y a plus de droits de travail il n'y a plus de protection sociale il n'y a plus de droits de censurement il n'y a plus rien il y a des gens une armée de chemin qui va être employé à des salaires de misère qui suffisent peut-être sans pas à survivre ou en tout cas qui suffisent à survivre mais pas à vivre rien et des gens qui peuvent être au travail et qui peuvent être licenciés du jour au lendemain parce qu'on peut aussi apporter autant de travailleurs que l'on veut et donc voilà c'est ça l'idée l'idée c'est on détruit le droit du travail ce qui est déjà fait en Grèce ce qui est en train d'être fait ici vous savez très bien on détruit on laisse le chômage augmenter en Grèce il est passé de 9% à 22% officiellement auquel il faut ajouter 50% plus de 50% des jeunes il faut ajouter et d'après l'OCDE elle-même 20% de plus donc vous avez 70% de jeunes au chômage c'est pas très grave vous avez une bonne quarantaine de 2% de la population au chômage c'est pas très grave vous avez une population qui a vu du jour au lendemain ses revenus chuter mais ça s'est passé en 2-3 ans comment c'est un jeune homme que je voyais il n'y a pas longtemps c'est comme si je regardais un film et que j'avais zappé et que je tombe dans un autre film du jour au lendemain on perd 50% de son revenu imaginez ce que ça veut dire pour vous que vous toute votre famille est au chômage et puis en même temps vous perdez 50% de votre revenu que vos infos vos taxes etc augmentent de 10-20% donc c'est pas mal qu'est-ce qu'il y a d'autre vous n'avez plus accès à la santé en Grèce c'est vrai que vous savez les académiciens ils disaient toujours ils faisaient des typologies ils disaient que la Grèce les pays militerranéens étaient des pays où les systèmes de protection sociale n'étaient pas très développés c'est vrai peut-être ils n'étaient pas très développés par comparaison avec ceux de la Suède ou même d'autres pays de l'Europe continentale mais néanmoins vous aviez quand même accès par exemple à en particulier à la santé à un système de santé et bien aujourd'hui le système de santé peut d'abord détruire il est en train de si vous avez besoin de vous faire soigner vous avez intérêt à avoir des soutiens puissants qui puissent vous emmener dans un hôpital si vous n'avez pas les moyens de payer un hôpital privé vous avez intérêt ou bien aller dans des zones ou encore dans certains villages ou certaines villes ou encore vous pouvez aller à la pharmacie et vous obtiendrez des médicaments qui peuvent être très chers si vous avez une maladie grave par exemple il y a des gens qui ont besoin de médicaments qui comptent 1 000 euros par mois s'ils ne sont pas aujourd'hui les pharmacies ne peuvent plus elles-mêmes payer dans beaucoup de pharmacies font payer les médicaments par les gens donc si vous n'avez pas des médicaments dans un pharma si votre famille n'a pas des médicaments dans un pharma vous pouvez le mourir donc effectivement c'est ou bien vous avez les moyens ou bien les moyens c'est un peu ça qu'on est en train de préparer et bien que tous nous sommes menacés de devenir tous sauf les très riches les inutiles au moment parce que nous ne sommes pas capable de consommer et bien parce que nous ne sommes pas capables nous n'avons pas d'argent donc voilà destruction est-ce que j'ai parlé beaucoup est-ce que j'ai entendu trois minutes et puis quatre minutes c'est mortellement du système public reste le revenu très important et du niveau de vie disparition de la classe moyenne opérisation à outrance avec vous avez vu vous avez certainement vu il y a plein souvent des articles d'ambiance qui nous racontent comment les gens vont le soir souvent en se cachant dans les poubelles pour essayer d'enlever ce qu'ils peuvent il y a des choses comme ça mais il y a aussi des choses qui sont bien plus graves parce que vous avez quand même le problème de santé politique indépendamment du fait que vous n'arrivez pas à accéder facilement à l'hôpital c'est-à-dire effectivement aussi des systèmes alternatifs de plus en plus de grecques avant c'était des non-grecs qui ont une grecque pour chez nous le monde il y a une organisation de ce type mais ce que ça veut dire c'est que lorsque vous levez tous les matins tous les matins vous n'avez pas ce qui vous attend le lendemain que vous avez l'angoisse qui leur donne et que c'est vrai pour tout le monde ça a des effets sur la santé de petit chien très grave et donc la santé mentale est un véritable problème qu'il faut prendre en consultation et qui explique peut-être pas une augmentation du nombre de suicide il y a un débat sur les pistons de l'augmentation du nombre de suicides mais certainement un déplacement sur les comptes de suicide c'est-à-dire que peut-être qu'avant il y avait plus de suicides qui étaient liés à des maladies mentales liés peut-être à des facteurs psychologiques certainement aujourd'hui l'augmentation qui a été constatée sur lesquelles on peut toujours discuter des chiffres parce qu'on ne peut jamais prouver et en plus ils ne sont pas bien compatibilisés sont liés aux facteurs sociaux le suicide étant la pointe d'énergie de l'espérance mais sur le jeu c'est pas un moment voilà une minute alors deux mots de réflexion qui peuvent alimenter la discussion peut-être sur les conséquences que cela peut avoir pour nous et à commencer par ceux qui sont en train de vivre tout de suite le premier c'est que la première conséquence c'est ce qu'on avait déjà vu c'est ce que la table de l'année avait déjà mis en valeur lorsqu'il analysait les effets de la montée du libéralisme au XIXe siècle c'est le fait que ces politiques qui nous sont imposées aujourd'hui sont des politiques qui détruisent la substance de la société et deuxième chose on peut peut-être faire très attention c'est la réaction de la société la réaction politique la montée d'un parti ouvertement nazique l'automé qu'il y a certainement des racines historiques on peut donner des explications mais sa montée aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la crise ce qu'on appelle la crise ça n'aurait pas été possible sans cette expérimentation et cette grande réaction qu'on a à la presse et qu'on va agiter à l'ensemble de l'homme merci évidemment lors de la discussion nous allons parler aussi des résistances dix minutes bonsoir permettez-moi au risque de me trouver hors sujet totalement mais je ne crois pas permettez-moi de vous lire un texte qui est écrit par deux personnes sur les livres sur les écrits sur l'occident de Philippe Lapoulabat les deux écrivains de ce texte s'appellent Aristide Bianchi et Léonie Carlamo ils ont des prénoms grecs pour parler de la question je disais que je dois vous dire un extrait du texte qui suit une série d'écrits de Lapoulabat qui s'appelle ce livre-là c'est La réponse d'Ulysse et autres textes sur l'occident et je disais que les noms des deux auteurs de ce texte qui suit les écrits de Lapoulabat sont Aristide Bianchi et Léonie Carlamo et bon c'est un texte assez pour certains extraits c'est pour ceci ce que révèle le double désastre colonisation et extermination quant à l'essence de l'occident c'est d'abord le vide l'inexistence qui en forme le coeur sans identité sans fond celui-ci c'est-à-dire l'occident se réalise dans un incessant mouvement de retour comme le périple d'Ulysse installe le scène de référence sans identité sans fond celui-ci ne peut en se réalisant que reconduire l'absence qui le constitue par quoi on commence à entrevoir la nécessité intrinsèque de cette double horreur occidentale c'est-à-dire la colonisation et l'extermination qu'il déploie à son sein et exporte sans limite le sujet est d'abord l'épreuve de ce creux de ce vide à partir duquel il émerge et qui commande son mouvement sans diffuse la réponse de Philippe Lacourabat à la question de Jean Luce qui vient après le sujet est ironiquement personne telle est la fameuse réponse d'Ulysse bisonnier du cyclope polyphème fit à son géolier lorsque celui-ci lui a enjoigni avant de perdre oeuvre de lui dire son nom derrière la ruse Philippe Lacourabat aperçoit la matrice du mythe homérique l'épisode du cyclope est en effet le point charnier de l'odyssée à partir duquel Ulysse est vouée par le coulou de Poséidon à accomplir un périple à l'extrême limite des ténèbres et de la mort Philippe Lacourabat lit dans le quasi aveu qu'Ulysse fait au cyclope personne personne pas quelqu'un outis voisir en effet avec le nom propre d'Ulysse odyssef c'est à dire Ulysse a dit outis et en fait il a dit son nom sans le dire la signification profonde du sujet occidental l'aveu du vide de l'existence de celui-ci même qui n'étant ainsi rien peut et va devenir tout n'oublions pas que U dans outis n'est en grec que l'une des formes possibles de la négation de tis qui l'autre étant mi donnant ainsi la mi dix la ruse c'est à dire la qualité propre attribuée à l'ingénie Ulysse en ce sens l'abîme dévoilée au centre du sujet ouvre bel et bien le génie technique qui fait la réalisation grandiose et terrible du monde occidental depuis les grecs la réponse d'Ulysse révèle ainsi à la fois le vide du sujet et la possibilité entre vue de briser la loi de la quête de l'identité qui s'y dévoile il s'agit à partir de ces personnes de chercher si ce ville du sujet et son aveu peuvent ouvrir à un autre mouvement que le vaste mouvement d'appropriation universelle de l'Occident voilà je vais vous dire les raisons pour lesquelles je vais vous donner ce texte là d'abord je dois à Philippe Lapoulabarte le titre que j'ai donné à un texte qui est parti en sirop et qu'on utilise ici au spectacle ce soir nous et les grecs un texte de lui qui s'appelait Hyundelin en les grecs donc ma liaison avec Lapoulabarte est assez ancienne ça fait 10 ans presque plus que je suis en contact avec lui la seconde raison que je vous ai eu ce texte c'est que j'ai écrit une petite trilogie qui s'appelle Omeriade qui est constituée par trois monologues Ulysse Ithaque et Omer qui a été montée il y a quelques années 3 à 20 années au Théâtre National d'Orléans par Catherine Agodji et qui a été jouée pour une seule fois et c'est dommage parce que c'est un très bon spectacle et qui attend sa suite bon la troisième raison que je vous ai eu cet extrait c'est que tous les sujets qui sont cités ici dans ce texte là le vide l'absence la personne la personnalité l'identité font partie de toute la de mathématiques si vous voulez qui est formulée dans cette petite technologie dont je vous ai parlé de l'Omeriade je crois que pour pouvoir réfléchir sur la situation sur une situation sur l'actualité il faut suivre à mon avis la méthode de Ducidide c'est à dire avoir un point de vue sur le vécu et le point de vue à mon avis sur le vécu actuel l'adresse disons l'Europe bien sûr c'est le point de vue de ce vide là dont parle la coulaba et dont je parle aussi dans mon texte cette absence cette fin ce volet ce rien auquel nous sommes arrivés ou ce volant d'autre monde la fermeture de ce cycle historique qui aboutit à une fin de civilisation et qui inclut en même temps pour le dire la coulaba ou bien les deux hommes les deux messieurs qui ont écrit ce texte qui sont les mots de la coulaba lui-même il dit que le sujet est d'abord l'épreuve de ce creux de ce vide à partir duquel il émerge et qui commande ce mouvement scientifique c'est-à-dire que le vide le rien l'absence si vous voulez une sorte de de fin ou une sorte de mort si vous voulez ne sont pas des notions négatives au contraire ce sont des notions absolument nécessaires et certainement positives pour pouvoir donner l'élan pour le nouveau commencement c'est pour ces nouveaux commencement qu'on parle de tous les textes que j'ai écrit depuis le premier texte que j'ai publié que j'en ai comme un pays qui parle encore une fois de cette identité et qui revient à tous les textes qui ont suivi de façon différente parce que bon ça dépend du genre dans lequel j'emploie ou j'exploite mes sujets c'est-à-dire aussi bien dans la littérature ou la prose la poésie si vous voulez et le théâtre surtout le théâtre où ça revient avec des formes et des expressions plus ou indifférentes et justement je voulais insister à ça parce que je crois que toutes les réponses que je peux donner à la situation actuelle qu'on appelle crise et qu'on lui donne un mot qui demande beaucoup d'éducation à mon avis et toutes les réponses que je peux donner ne peuvent être données par moi qu'à travers mes textes et surtout mes textes de théâtre parce que c'est là que prend forme ce que je disais tout à l'heure cette réflexion sur le vécu je crois que sans cette réflexion là on ne peut pas on ne peut pas apprendre quelque chose de cette expérience qui dans laquelle nous sommes immergés et que finalement nous subissons plus ou moins tous et que sans les leçons qu'on peut tirer de cette situation on ne peut pas avancer mais pour tirer des leçons il faut avoir la volonté d'apprendre et je me demande si le nombre de gens qui veulent apprendre est suffisamment grand pour avoir cet espoir que cette expérience de la réalité est fructueuse ou pas merci beaucoup nous sommes là bien sûr dans des registres très différents à la fois d'un discours d'appréciation etc mais entre il y a des passerelles bien sûr entre la philosophie et la sociologie et entre le théâtre et les arts et la philosophie et la sociologie les sciences sociales ça introduit quelque part d'une des notions que je voulais que je voulais souligner moi apprendre la leçon la leçon pour construire des nouveaux à partir du néant du vide de la fin d'une civilisation comme je venais de le dire ça suppose bien sûr la réflexion mais ça suppose aussi la réflexion sur soi sur la construction de soi mais ça suppose aussi c'est ce que disait la construction d'une politique la construction d'un concept de l'être concept que je voulais utiliser la résistance résister au présent de résister aussi au présent je ne suis pas en train de penser à la résistance de la guerre de résister au présent et de commencer à penser à l'avenir j'aimerais savoir Noël Bursu c'est pour penser là-dessus je vais faire un petit tour de table comme ça et puis je ne vais pas il y a des formes de résistance qui existent déjà il y a des formes alternatives il y a parmi les jeunes aujourd'hui ils continuent ici en France mais en Grèce bien sûr il y en a des formes de résistance heureusement elles sont pour l'instant insuffisantes parce que le rapport de force est vraiment très déséquilibré et je ne sais pas parce que je voudrais je voudrais croire que j'écoutais tout à l'heure du mythe jusqu'à ce qu'il disait je pense qu'il faudrait vouloir savoir il faudrait vouloir apprendre et je crains que ça prenne beaucoup de temps parce que vouloir apprendre peut-être beaucoup veulent apprendre mais quand on est moi j'ai beaucoup travaillé quand même auprès de populations défavorisées et générales et quand on est dans la survie au jour le jour comment est-ce qu'on fait pour apprendre alors il faudrait être populaire il faudrait revenir offrir le théâtre malheureux je ne sais pas je ne sais pas d'un côté il y a le fait que les gens sont ceux qui ont besoin d'apprendre se laissent prendre enfin c'est une question c'est un peu mon pessimisme mon angoisse plus que mon pessimisme parce que moi je ne suis pas si pessimiste que ça je pense que peut-être quelque chose va se passer et que on va réussir à retrouver les chemins des chemins nouveaux de solidarité qui vont nous unir et je pense qu'il y a des temps statifs je sais qu'il y a des temps statifs qui se font aujourd'hui dans ce sens-là d'auto-organisation je pense que l'avenir sera certainement l'avenir du changement certainement sera un changement qui viendra par en bas il faut m'arrêter de parler je vais réfléchir à une question à laquelle je n'ai pas pensé une minute je crains je crains les effets quand même de 30 30 40 ans d'individualisation dans nos pays qui sont qui est expérimenté le jour le jour au travail avec le transfert de la responsabilité sur l'individu et de mise en conférence des individus des uns contre les autres je crains les effets de ça je crains les effets de l'intériorisation du discours hégémonique de ce livre qui ne veut rien qu'il n'y a pas de l'internative voilà ce que je peux dire pour l'instant c'est pas très très et en trop lu Max Weber non le Kiryazi j'ai une pessimiste d'histoire Olivier sur la question de la résistance déjà j'aimerais revenir un petit peu sur Syriza développer un petit peu ce qui m'a intéressé d'un point de vue politique dans l'organisation de ce parti c'est qu'il y avait il est arrivé à faire ce qu'à mon sens aucune autre formation de la gauche radicale n'est arrivé à faire en Europe pas en France en tout cas à savoir de conjuguer au moins les sympathies d'une tradition qui est grosso modo d'une tradition sociale démocrate d'une tradition qui est communiste et une tradition qui serait libertaire ce qui m'a beaucoup impressionné c'est qu'effectivement allant dans certains spots Exarchia qui est réputé de grande sympathie anarchiste il y a une composante d'anarchistes très forte en Grèce les gens disaient oui c'est intéressant ce qui se passe avec Syriza parce que c'est un ensemble de courants c'est un laboratoire d'idées etc. donc c'est pas un parti c'est pas une d'autres ça il y a quelque chose qui est en train de se passer et je pense précisément en l'occurrence que cette résistance très organisée cette montée en puissance d'un parti de gauche radicale a tellement effrayé le reste de l'Europe il faut quand même se rappeler qu'en changeant 2012 Tsipras a fait son discours en dehors de la scène nationale sous la pluie parce que l'enfant bus avait refusé de le recevoir deuxième pays deuxième partie d'un pays voilà c'est quand même quelque chose qui m'a un peu marqué concernant cette résistance je rejoins tout à fait ce que vous dites sur l'idée d'une résistance par le bas de l'opportunisation de la résistance à l'hégémonie culturelle et la nécessité de revenir à si on parle par exemple des intellectuels à ce qu'une idée de l'intellectuel organique c'est à dire d'un intellectuel qui soit qui parte de la base et qui soit quelqu'un qui réfléchisse à partir de son travail de son expérience de quelque chose de concret il est clair qu'aujourd'hui effectivement ce qu'on appelait l'hégémonie culturelle parce que l'hégémonie culturelle c'était l'idée que finalement la classe ouvrière une tradition marxiste reproduisait les valeurs de la classe dominante donc il venait renforcer en fait il y avait un processus de renforcement de la pensée bourgeoise par la classe ouvrière elle-même qui répète ben oui il y a la crise ah ben oui il faut l'austérité ah ben oui il faut ben oui il y a des différences de richesse mais c'est normal parce qu'il y a des gens qui produisent et puis il y a des gens qui ne foutent rien c'est à dire que voilà grosso modo ces idées qu'on retrouve aujourd'hui énormément répandues en face à des idées qui fut dans les journaux pour qu'on puisse comprendre qu'effectivement on a quelque chose d'assez d'assez donc je crois effectivement que l'idée de l'auto-organisation est importante et une petite dernière chose que je voulais dire ben deux petites dernières choses la première c'est que par rapport au modèle de vie où on a aujourd'hui ça ne va pas durer évidemment les plus hautes espérances de vie en Europe en France en Italie et en Grèce est-ce que c'est un modèle de vie qui est aussi moche que ça est-ce que c'est un pays qui va aussi mal que ça quand on a effectivement une espérance de vie de plus de 80 ans c'est à dire bien supérieure à celle qui est l'espérance de vie en Allemagne voilà c'est juste de temps en temps c'est à dire de quoi on parle quand on parle effectivement d'un modèle d'un modèle voilà qui doit être un locomotive de l'Europe qu'est-ce qu'on doit faire ou faire quoi on doit attendre et là où on doit regarder par rapport à cette idée de partir par le bas il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent aujourd'hui notamment en Italie il y a une amérique nale par exemple les gens sont amenés à présenter écrire un cahier de doléance un cahier de doléance qui est présenté à la mairie et les gens viennent raconter ce qui ne va pas il y a beaucoup de choses qui ne vont pas énormément de choses et donc il y a cette idée effectivement de repartir et je pense que précisément dans les pays qui sont effectivement aujourd'hui les plus touchés il y a évidemment comme toujours les possibilités d'un changement c'est-à-dire effectivement on est contraint en changement donc c'est aussi de ce côté-là qu'il faut regarder et de regarder ce qui se passe et de ce que les gens enfin voilà cette inventivité qui naît justement du désastre il faut repenser les fondements ontologiques de la société du maîtrisse vous me demandez sur le mot non sur le résistance oui sur ce que ça vous dit mais je ne sais pas si c'est le mot qui convient pour parler de ça pour moi c'est plutôt quelque chose d'autre qui est assez très intéressant mais enfin c'est aussi assez différent moi c'est un combat entre l'ancien et le nouveau qui se passe maintenant en Grèce mais l'ancien dans le sens le plus moche le plus bête le plus intérêt du monde mais c'est une mentalité d'un an la mentalité des stéréotypes des clichés d'une moralité qui est liée à des valeurs qui sont contre la nature humaine le problème c'est que tout ça est détériorisé par la grande particulière je me souviens sur les jeunes aussi on voit ça ils répètent ce qu'ils vivent dans leur famille ils ont comme modèle toutes les choses faites enfin sociales disons même culturel voilà c'est un pays qui à mon avis est très vivant il a des forces vivantes mais qui veulent s'exprimer ils n'ont pas les moyens elles sont limitées elles sont elles sont situées dans un état d'interdits et de 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 d'intervations qui interdisent qui ne permettent pas cette expression là alors c'est pour ça que je vous dis que c'est le combat au fond entre la vie il y a la mort et ces forces vivantes qui sont aussi bien politiques artistiques si vous voulez des gens qui s'occupent de la culture de la de l'écologie de la construction il y a quelque chose qui bouge mais tout ça est en marge de la grande force qui fait que le pays est sous domination de la bêtise oui bêtise et capital vente oui la bêtise qui commence par le gouvernement par les membres qui se passe de son roman incroyable sur le plan de la culture incroyable c'est une idée aussi catastrophique alors ce combat là pour moi c'est le fond de la chose et qui est représenté par une grande partie de la population qui est conditionnée par tous ces clichés là et de cette partie là à mon avis on peut rien et il y a une minorité qui est vivante et qui je crois avec son corps et avec son esprit va vaincre j'espère aussi bien sur le plan de l'idéologie de la pensée de la fonction politique et de la création artistique qui va aller au delà de cette limite et de cet impasse de la nature parfait nous avons là des bonnes pistes de débat et de discussion merci à tous trois je ne vous en parle je vois très mal je vois très mal en général et là je vois très mal oui je vais un peu coloré alors je vais essayer alors c'est bien ma question c'est quel est le rôle du fait du FMI est-ce que cette institution internationale il y en a d'autres n'est pas dominante et vous la posez un modèle dont vous avez parlé et puis par rapport aux deuxièmes questions est-ce que on ne donne pas que des recettes au lieu si vous avez parlé d'inventivité de rechercher des solutions à chaque problème qui se pose des solutions appropriées après des études très approfondies ça c'est une question qui m'est venue à partir de la lecture d'un document d'un sociologue qui est américain je ne parle trop vous avez maintenant je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas bon très bien je vais prendre deux trois questions et puis on va répondre monsieur moi je disons j'ai été très intéressé par les divers opinions qui ont été données mais une chose m'a surprise c'est que finalement on n'a pas aussi enfin on dirait c'est peut-être pas votre rôle mais regarder les choses du point de vue des autres pays européens et comment on a de l'ensemble de l'homme il me semble quand même que mais je pense que c'était sous-laçant à certaines choses qu'on a dit enfin disons que il y a un modèle dominant effectivement occidental qui a ravagé la planète ça c'est absolument clair mais au sein de ce modèle dans ce modèle dominant en Europe on est alors qu'effectivement il faut sortir de la guerre les pays européens avaient une volonté de construire quelque chose avec sans doute un paradigme qui a été totalement faussé c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui mais ce qui se passe c'est que ça c'est les valeurs un certain nombre de valeurs qui étaient à la base de cette construction européenne on s'est aperçu que beaucoup de nos pays les ont foulés au pied et qu'effectivement on a essayé de créer quelque chose qui est finalement un grand marché aujourd'hui c'est effectivement la position de Cameron qui a en quelque sorte dit tout va très bien en Europe tant que c'est un grand marché or effectivement l'utopie à la base c'était pas du tout c'était quand même créer une espèce de solidarité avec la paix on l'a fait et on l'a obtenu effectivement mais créer une solidarité aujourd'hui cette solidarité des pays européens elle l'est complètement abattue au point qu'effectivement énormément de gens voient les grèves comme en quelque sorte les enfin ce sont enfin c'est c'est la cause de leur problème alors qu'évidemment c'est absolument pas ça enfin tout le monde est bien convaincu donc moi ce que je pense c'est enfin il faut élever le débat sur le plan européen on est convaincu oui mais on ne pouvait pas le faire ce soir tout d'abord nous avons donc j'aimerais bien c'est voir comment on voit des perspectives dans cette situation là et ces perspectives il faut à mon avis les travailler on a bien compris on a bien compris ça on est-à-t-il ils sont en haut ils sont en haut ils sont en haut sur la Grèce on va commencer par essayer de répondre oui monsieur pardon tout à l'heure j'ai entendu parler de civilisation est-ce la civilisation notre civilisation qui s'est armé en haut ou est-ce que c'est le libéralisme qu'il faut combattre et retrouver une autre civilisation d'accord c'est une question intéressante monsieur une question plus terre-à-terre comment voyez-vous la résistance face à l'impact des chinois qui viennent de s'accaparer entre l'Ivée une partie du port qui compte qui peut aussi s'accaparer toujours entre l'Ivée des meilleurs aéroports grecs c'est assez thérapé comme question mais en termes de résistance comment voyez-vous la réaction de l'Ivée face au pillage finalement d'une certaine richesse qui demeure d'accord j'aimerais comment peut-être tu voulais commenter oui je pensais que tu maîtrises croyait tout elle connaît tellement la question de la civilisation non je n'ai pas de réponse oui pardon je ne me connais pas c'est ça je ne connais pas non pas sur la Chine sur la civilisation non pas sur la Chine non pas sur la Chine non non moi je suis assez d'accord parce que c'est cosmopolite je ne pense pas que les Chinois sont là simplement les Chinois ne sont pas simplement des prédateurs et les Américains ne sont pas tous mauvais enfin il y en a un certain cosmopolitisme je pense est important je pense que je voudrais dire une chose pourquoi on n'a pas pu traiter toute l'Europe parce qu'on n'a pas pu traiter toute l'Europe on a relativement peu de temps on aurait dû effectivement avoir deux ou trois heures ce serait mieux si on avait eu deux ou trois heures avec d'autres intervenants du Portugal de l'Espagne de l'Italie etc qui auraient permis effectivement de faire un travail un peu comparatif sur les sociétés sur les difficultés de ces sociétés malheureusement nous ne l'avons pas fait je pense que la Grèce est suffisamment importante pour qu'on traite la Grèce toute seule sur le Fonds monétaire international je ne veux plus il se trouve que je suis spécialiste sur la question je vais répondre sur la question technique sur la question du Fonds monétaire international il y a eu un débat très important au sein du Fonds monétaire international au sujet des politiques de l'Ontario du FMI ce n'est pas pour les déformes je vous dis un fait une révélation de la part du FMI de ces politiques d'austérité en particulier de la part de l'économiste en chef du FMI Olivier Blanchard qui a travaillé sur la question vous savez le FMI est divisé par quoi par les Etats-Unis ont 17% des droits du FMI l'Europe l'Europe 34 donc les politiques du FMI d'austérité récentes qui vous dit que l'Europe ont été menées par l'Europe et non pas par les Etats-Unis c'est simplement pour vous informer et il y a eu des tensions très importantes entre les Etats-Unis et l'Allemagne précisément à cause des politiques de la société donc il y a eu une réorientation graduelle insuffisante de la part du FMI concernant les politiques d'austérité malheureusement très peu côté européen et les autres pays européens c'est une question c'est simplement pour répondre à la question sur la Chine j'ai pas besoin de commenter mais j'aimerais peut-être que sur la question sur la question sur la question du rôle du rôle de l'Europe en tant que système pas la nage parce que protectoralement je ne suis pas sûr que ce soit ça mais du rôle du système par rapport à la Grèce et aux autres pays du Sud peut-être que vous avez des choses et on en esparde sur l'Europe je répondrai après moi tout ce qui se passe c'est l'Europe quand on concerne l'Europe c'est l'Europe mais il faut faire aussi l'éthymologie du monde Europe signifie voir l'âge on a cette large et ce début est-ce que le mot signifie vraiment est-ce qu'on a ça est-ce qu'on a ça vraiment je me demande mais de toute façon l'Europe c'est un problème en elle-même parce que l'Europe c'est quoi c'est une c'est une composante du pays économique avec des je ne sais pas des particulités je ne sais pas raciales ou d'autres choses ou bien c'est une entité qui concerne les cultures et dont les racines vont tout à fait en arrière très loin au 7ème ou au 4ème siècle de la guerre s'indique bon il faut revenir aussi à ça il faut penser à ces racines-là à ce début-là il faut revenir et surtout par rapport à la langue parce que je crois que la langue est grecque permet de renouveler aussi nos notions oui je pense que c'est très bon et la langue grecque actuellement en Grèce est la grande des victimes de tous les côtés elle est grave absolument blessée et on n'ose pas plus employer certains membres qui ne sont pas quelques-uns il y a un épuisement de la langue en Grèce en Grèce il faut signaler ça je voulais dire j'ai entendu un imbécile récemment où je l'ai lu je ne me souviens plus si je l'ai lu mais si je l'ai entendu c'est qu'il s'agit Valéry Giscard d'Estaing qui dans une dans une c'était dans Der Spiegel l'oebdomadaire allemande dans Der Spiegel il a dit il faut laisser tomber la grâce on n'aurait jamais dû les laisser rentrer parce qu'en tout cas la grâce fait partie de l'Orient c'est que je l'ai lu c'est la vision de Mr Churchill pardon oui Churchill c'est le 19ème siècle quand même non par contre il y a des conséquences sur la grâce que M. le Président c'est le 19ème siècle pardonnez-moi c'est que c'est complètement frustrant il faut dire qu'on a 10 minutes c'est pas plus c'est une position si je voulais spirituelle c'est non mais je veux dire mais c'est division moi ce que je voulais pointer c'est cette division qui est opérée j'ai du synthèse oui non mais cette division qui est opérée par ce genre de discours n'est-ce pas est aussi la division qui est opérée quand on dit Occident-Orient dans un sens plus large n'est-ce pas critiqué par sa vie mais cette division-là a été faite par rapport à la Grèce oui je sais je sais bien l'Italie c'est l'Occident la culture c'est l'Orient est-ce que le sud de l'Italie c'est l'Occident ? est-ce que le sud c'est l'Occident ? est-ce que le sud de l'Italie c'est l'Occident ? c'est l'Occident le sud de l'Italie ou l'Allemagne historiquement c'était l'Occident yeah je crois que ses divisions linaires ses divisions linaires n'ont pas non seulement pas de sens n'ont pas de validité historique ou scientifique n'est-ce pas et le monde de la Méditerranée que Brodel travaille dans son grand livre la Méditerranée c'était toute la Méditerranée qui faisait partie d'une civilisation n'est-ce pas ? Einstein n'a pas écrit le déclin de l'Orient il a écrit le déclin de l'Occident c'est ça il y a quelques jours je vous ai apporté un élément sur ce qui a été dit du Altemir et aussi des Chinois pour moi il est vraiment clair que la Grèce a été vendue elle a été vendue premièrement non seulement au FMI et aux Chinois mais bon si on prend malheureusement actuellement les plus grosses institutions grecques sont entièrement vendues partant par exemple de l'EDF grec la GDF partant de l'aéroport grec le nouvel aéroport qui est tout à fait inutile parce que l'ancien aéroport avait des courants aériens qui permettaient justement à des avions d'étrangers d'atterrir pour faire du ravitaillement puis j'en passe j'en passe j'en passe les ZIG grecques ont été vendues non non pas les ZIG une énorme partie des ZIG sans parler des prix de l'immobilier actuellement qui est finalement en train de réellement changer de main oui mais il faut dire les politiques de privatisation qui sont menées aujourd'hui c'est très en Grèce qui font que ça les propriétés industrielles ou commerciales peuvent être vendues soit à la Chine soit à des firmes américaines soit à des firmes allemandes c'est une politique générale de l'Union européenne aujourd'hui mais pas seulement en Grèce j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas quelqu'un qui a vendu toutes ces choses et là je parle très spécifiquement des politiciens grecs qui sont corrompus jusqu'à l'os parce que ça c'est une réalité qui échappe souvent en Europe c'est pour rejoindre en fait ce que disait c'est une valeur limite parce qu'il y a vraiment une mentalité à traiter parce que malheureusement cette mentalité descend des politiciens à chaque petit petit je ne trouve pas le mot qui a une casquette sur la tête et donc comment expliquer chaque privatisation un cœur c'est pas spécifique c'est pas spécifique à la classe et d'ailleurs la corruption des politiques c'est pas spécifique 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 et les points d'aéroport et du quittent sont pas spécifiques c'est pas spécifique c'est pas spécifique c'est pas spécifique c'est pas spécifique dans le système du plan le système politique grec soit très endogam n'est-ce pas très endogam et qui reproduit en permanence une certaine élite et qui est particulier dans ce sens là ne veut pas dire que c'est une forme de caricature peut-être de ce qui se passe d'ailleurs mais on n'est pas là dans quelque chose qui est radicalement singulier on est là c'est vraiment exaservé non l'état italien l'état italien par exemple je crois de la définition de la souveraineté à la définition classique de la souveraineté de l'état le monopole légitime de la violence n'est-ce pas l'état italien n'a pas de souveraineté sur Naples et toute la région de Naples ni la Sicile n'est-ce pas 30% de l'économie italienne est souterraine 30% de l'économie grecque est souterraine je sais pas si c'est 30 ou 27 tout un temps ça parle beaucoup d'importance dans ce sens là portant de l'économie porteur on est pas là dans des schémas et l'économie internationale l'économie mondiale aujourd'hui fonctionne avec des centres offshores qui représentent un quart du PIB mondial on est pas là dans une spécificité il y a une question juste une remarque humoristique dans un livre qui s'appelle l'enfant grec écrit par Alex Sacky il y a un ami qui vient le voir qui dit on a beaucoup emprunté au vocabulaire grec il y a un mot qu'on leur a pris c'est le mot économique est-il vrai que la banque américaine Goldman Sachs aurait joué un rôle très négatif oui 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 Goldman Sachs a aidé a été commissionné par le gouvernement grec corrompu effectivement pour maquiller les concrets quand la classe est rentrée dans le groupe le directeur de Goldman Sachs Europe de l'époque s'appelle Mario Draghi qui est actuellement actuellement directeur de la banque centrale il est totalement impossible que Mario Draghi d'hier savait des choses que Mario Draghi ne sait pas aujourd'hui je veux dire on est là mais là tout le monde quand la ingresse est rentrée dans le rôle tous ceux qui voulaient savoir savaient que les comptes étaient quelque peu plus maquillés par l'homme de 5 et que c'était considéré sans importance car la Grèce ne représentait que entre guillemets 1,8% du pays européen elle représente 3% aujourd'hui pardon elle représente 3% aujourd'hui donc si l'Europe était solidaire il y a des solutions à trouver d'un solidaire européen qui n'existe pas et la question c'est que je vous dis tout simplement je suis étonnée que le mot décroissance n'ait pas été comment tout je voulais savoir ce que vous en pensez parce que dans les solutions les questions qu'on peut avoir puisque nous allons puisque l'Europe du Nord à la France à la France sur le Nord et le Sud entre guillemets nous allons dans ces pays précisément retrouver quelque chose que nous aurions perdu pourquoi est-ce que le mot de décroissance a pas été à mon côté au moins évoqué pour évoquer un autre modèle en tout guillemets qui est pour l'engestation et en discussion vous venez de l'évoquer madame merci vous avez bien dit sur ça je ne veux pas la croissance moi oui non non c'est vrai d'abord il est impossible il est très difficile de tout traiter c'est une discussion de 10 minutes et tout dépend c'est une discussion assez complexe puisque cela dépend de la définition que l'on donne du concept de décroissance là nous sommes en décroissance mais ce n'est pas la décroissance dont vous parlez nous sommes en décroissance objective nous sommes en récession généralisée le pays grec a fondu de 22 ou 25% depuis le début de cette crise comme on l'appelle la récession et partout on est en décroissance du PIB un peu partout et de l'activité économique mais ce n'est pas cela dont vous parlez et ça devrait être l'objet d'un débat tout à fait différent et dans un autre contexte peut-être alors une autre 4-5 questions pour en dire à la résistance monsieur pour en dire à la résistance est-ce que vous pourriez quand même préciser que par exemple tous les travaux qu'on fait dans le domaine des économies solidaires est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se font justement comme ça pour modifier un peu l'économie ah oui des économies solidaires il y a il y a vous avez vous avez des expérimentations qui sont faites même dans des villages entiers de troc de fabrication de la propre monnaie de vie ça existe en Grèce et comme ça existait à l'Argentine mais ça existe en Grèce il y a plein de petites expérimentations qui sont faites sauf que ça ne suffit pas ça ne suffit pas à constituer un rapport de force pour renverser l'ordre des choses imposées pour la fin Madame pensez-vous que au delà de parler d'une crise européenne il s'agirait aussi d'une mise en question par des choses qu'on appellerait le système occidental donc à l'époque on prodait par le fait et donc à l'encontre de forcément qui ont lieu pas seulement en Europe mais aussi en Amérique latine ou en Chine aussi qu'il s'agirait au delà d'une crise européenne d'une crise du système occidental oui oui dans un certain sens je ne sais pas si c'était il y a actuellement une reconfiguration du capitalisme mondial qui est en train de favoriser les pays dits émergents ou réémergents de la Chine du Brésil des grands ensembles des grands ensembles etc. dans le cadre de la mondialisation et qui effectivement change la donne au niveau des structures et des rapports de force globaux mais le lien entre ça et les politiques publiques qui ont été mises en œuvre par l'Union Européenne et les autres en œuvre en Europe par rapport à la Grèce le Portugal l'Espagne etc. n'est pas évident je crois qu'il y ait de relations directes entre eux et je ne pense pas qu'il faille faire le lien de ce point de vue j'aimerais bien qu'on nous éclaire un peu plus sur la pensée des peuples grecs en général en moyenne vous savez que ça n'est pas ça n'a pas en tout sens et ce à propos non pas des causes de la crise mais des remèdes des fameuses des solutions des remèdes des fameuses politiques qui sont imposées de tout ce que ça véhicule on a encore un véhicule de notre sac etc. savoir si d'une manière générale le grec se sent victime d'un complot il ne va pas vous plus de mon sens ce mot là se sent victime d'un complot d'un complot international d'un complot capitaliste d'un complot des politiques etc. avec tous les fantasmes toute la paralysie et tout le fatalisme que ça applique ou est-ce que on a sur les remèdes à poser parfaitement identifié les tenants les amoutissants les arguments de part et d'autre et des critiques je ne vais pas dire constructives le terme est galvoté mais des critiques sereines sur le sujet merci 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 je suis grec ça signifie quelque chose c'est-à-dire que je suis dedans dans la situation c'est-à-dire que je ne me enfin je 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 ne me mets en dehors de ça je suis dedans c'est-à-dire c'est-à-dire question encore une fois de la mentalité et cette mentalité-là est très liée à ce que j'ai dit tout à l'heure à une conception de le peuple grec est très complaisant il s'aime beaucoup c'est-à-dire que j'aimerais bien que que les indignés se soient dirigés vers eux-mêmes et pas vers les autres on 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 de couper aussi brutalement. Mille pardon d'avoir épargé le nom de Dimitri tout à l'heure. Et puis, à la librairie, vous trouverez que mon Diplomatique, ces magazines, vous trouverez des livres, des intervenants. Et puis, nous espérons bien sûr pour en trouver aussi nombreux au prochain débat. Au prochain débat, je pense que...